Nancy 10e accueille Clermont 5e, Nancy reste sur 2 défaites et sur 6 matchs sans victoire. Petite inquiétude pour l'équipe Lorraine qui était mieux placée quelques semaines auparavant. Clermont de ce côté reste sur 1 défaite après 12 matchs d'invincibilité. Il n'y a pas d'urgence pour Clermont qui reste bien placé pour jouer la montée en Ligue 1 Conforama. La première possibilité dans ce match est Nancy-Hen. Avec cette reprise de la tête de Mactargueï sur un centre d'Amin Bassi. C'est sûr un montant du but gardé par Maxime Dupé. Deuxième possibilité également pour Nancy avec ce coup franc en toute fin de première période. C'est pour Amin Bassi qui s'est à côté 0 à 0 à la mi-temps. La première confrontation de la saison entre les deux équipes avait été un petit peu plus spectaculaire. Ça avait fait 2 partout. Au retour du vestiaire Clermont est efficace grâce à Mario Gonzalez. C'est servi par Gerbic le meilleur buteur de l'équipe. Deuxième but de la saison pour Mario Gonzalez. 47ème minute Clermont mène à l'extérieur. C'est très rassurant pour Clermont après sa défaite la semaine précédente. Nancy de son côté continue à douter. Mais les Lorrains ont du temps pour réagir. Notamment sur ce centre. Reprise de la tête le ballon touché de la main. Dans la surface par Johan Gastien. Pénalty accordé par l'arbitre du match Nicolas Rhinville. Un pénalty transformé par Ousmane. Sisoko à la 69ème minute. Ça fait un but partout. Premier but avec Nancy pour l'ancien joueur d'Orléans. Sisoko à marquer. Les deux équipes sont à égalité. Mais il reste du temps. Et Clermont en profite pour reprendre l'avantage. 81ème minute. Superbe passe de Magnin. Pour trouver Mario González. Le doublé pour Mario González. Voici son 3ème but de la saison. Johan Magnin a réussi sa passe. Elle était bien dosée. Et González en profite pour faire monter le score à 2-1 en faveur de son équipe. Clermont est donc bien parti. Mais il reste quelques minutes. Nancy essaye de revenir notamment sur ce coup franc ballon dévié. Maxime Dupé peut sauver. Les consignes sont données par Jean-Louis Garcia pour que son équipe aille chercher in extremis l'égalisation. C'est confus dans la surface de réparation. Un dernier ballon sauvé par Maxime Dupé. Le match se termine sur cette victoire de Clermont. 2 buts 1 sur le terrain de Nancy. C'est parti.